Alors Fannico, le pénalty de l'invité, c'est un moment d'honnêteté, de franchise et de spontanéité. C'est derrière moi. On va vous proposer quatre photos. Et à chaque fois qu'une photo se retourne, il va falloir que vous adressiez un message, mais directement à la personne qui se trouve sur cette photo. D'accord ? Donc tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous vient sur le cœur, vous lui dites. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'honnêteté et la spontanéité. OK ? Allez, on y va. Donc c'est l'heure du pénalty de Fannico. On y va avec la première ligne. Je vais enlever mes verres pour bien voir. Ah, très bon joueur. Donc à lui directement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Très bon joueur. Je l'aime beaucoup. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, il est fort. Il prend ça sur lui-même. Voilà. C'est tout. D'accord. Très bien. On y va pour la deuxième photo de ce pénalty. Ah, lui c'est mon gars sûr. Déjà, c'est la famille. Je suis très fier de tout ce que tu fais pour le Bénin. C'est un proche à moi d'ailleurs. Je l'encourage tout le temps et je lui soumets tout le meilleur. D'accord. On y va pour la troisième photo. Oh là là. Avant de venir, je vais regarder dans mon phone vu que je venais à une émission sportive. J'ai tapé ta description sur Google pour avoir un peu des idées, pour savoir quoi dire. Et voilà, je tombe sur toi. Voilà, c'est la famille. Et on y va pour la quatrième et dernière photo du pénalty de l'artiste Fanny Co. Iyan. Ça, c'est Iyan Miami. Ouais, 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 ouais. Je me rappelle, tout dernièrement, il était à côté de nous. Et on devait faire une photo ensemble tellement il était, je vais dire, géant. J'étais obligé de monter sur une chaise pour prendre la photo avec lui. Ouais. Bah, très bon joueur de basket. Que Dieu te bénisse davantage et très bon retour à Cotonou bientôt. On t'attend. Ouais, eh bien voilà. Eh bien voilà. Beau pénalty. Simple et efficace, voilà. Parmi ces quatre athlètes, ces quatre sportifs, allez, le coup de cœur, il va à l'endroit de qui ? Honnêtement, Sarturnin à la glou. Oui. Ouais. Vous êtes amis dans la... Oui, on est amis et à côté de ça, il fait beaucoup pour l'équipe béninoise. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des... Bon, hormis les écureuils, est-ce qu'il y a des... Je pense qu'on peut rallumer pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes, des athlètes béninois dans toute discipline qui sortent vraiment, qui sortent véritablement du lot ? Vous en connaissez pas ? Qui se démarquent dans leur discipline. Je vais réfléchir. Ah là, c'est une colle. Oui, il y a Céseignan. Ok. Il y a Steve Mounier. Isabelle Yacoubou. Il y a Yacoubou, bon, puisqu'elle est déjà là, donc on va pas la citer. Je pense qu'il y a Steve Mounier aussi. Steve Mounier, oui. Michael Poté. Vous connaissez Sylvestre Mounier ? Tennis. Béninois. Non. Non, pas vraiment. Non, non. Voilà. Donc vous apprenez quelque chose. Mais en tout cas, il y a de bons athlètes. Oui, bien sûr. Il y a de la bonne graine au Bénin. Au Bénin. Oui. Et Yann Maïmi aussi. Oui. Il a joué pour l'équipe de France. J'avoue. Oui. D'accord. Bon, et bien en tout cas, moi je suis contente parce qu'on a découvert des athlètes qu'on ne connaissait pas forcément. Et merci en tout cas d'avoir partagé cet instant de vérité. Même si je n'étais pas dans mon confort, vous m'avez aidé. Vous avez vu ? Ben voilà, au moins on aura servi à ça. C'est bien. Allez, on va poursuivir. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble et surtout en compagnie de Fanny Co.